Bonjour mon ami, te considères-tu comme une personne aimable ou plutôt comme une personne sèche ? Comme c'est agréable d'avoir affaire à des personnes aimables ! C'est vraiment rafraîchissant de côtoyer des personnes qui ont cette véritable douceur dans leur vie. Tout au long de ma vie, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient dures dans leur manière de faire, même chez les croyants. Et les personnes qui m'ont le plus béni et inspiré sont celles qui ont cette gentille geste sincère qui jaillit du plus profond de leur cœur. Jésus dit, quelle grande bénédiction t'attend lorsque la douceur est une constante dans ta vie, car tu hériteras de la terre. Matthieu chapitre 5 verset 5 Oui mon ami, l'amabilité est vitale pour notre vie, car elle reflète le cœur de Dieu. Si tu choisis d'être aimable de façon constante, tu expérimenteras des magnifiques bénédictions, tant pour ta vie que pour celle des autres à travers toi. Cette douceur dans tes relations avec les autres reflète le cœur de Dieu et te permet de profiter de la vie de manière beaucoup plus abondante. La troisième béatitude nous encourage donc à avoir une bonté extravagante et une vie totalement renouvelée et bénie grâce à cela. Aujourd'hui, aimerais-tu grandir davantage dans ce domaine ? Alors, demande au Seigneur dans la prière Seigneur, je veux être rempli de ta bonté chaque jour davantage. J'aimerais que tu me remplisses de ton amour pour chaque personne et que je puisse me comporter avec chacune d'elles en démontrant ta douceur, ton respect et ton affection. Que ma vie soit une source de bénédiction pour les personnes que je rencontre. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Je te porte dans mon cœur parce que tu es un miracle et moi, je suis ton ami, Christian Mich. Tu aimerais te sentir plus proche de Dieu ? J'aimerais t'encourager pendant les sept prochains jours par la prière. Tu peux télécharger gratuitement le livre 7 prières pour mieux te connecter avec Dieu. Ce guide audiovisuel t'aidera à activer ta relation avec Dieu et apprendre à écouter sa voix au quotidien. Tu peux le télécharger en cliquant sur unmiraclechaquejour.net Et ne l'oublie jamais, tu es un miracle.